Doit-on encore appeler ces trous dans la chaussée, nids de poules ? A Nzingayong, les usagers vivent un véritable calvaire sur le bout de route menant au rond-point de Nzingayong, de ce quartier du 6e arrondissement de la commune de Libreville, non loin de la pharmacie de garde. Là on est non loin du rond-point qui passe par la mairie Nzingayong, c'est souvent un peu comme ça on l'appelle. C'est quelque chose d'abord qui dure, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Comme vous avez constaté, là on a d'abord la poubelle qui est juste en face, elle n'est pas trop grande, elle est juste en proximité de la route. Il y a les canals qui ne sont pas vraiment respectés, il est déjà même totalement plein. Ce qui veut dire que tous les eaux qui viennent par là d'abord, ça s'asseille, ça s'assoit d'abord sur place, c'est ce qui fait que la route ne peut que se dégrader fur et à mesure que les années passent. On est glu, c'est là, on va toujours l'utumer, mais si ce style-là est toujours là, la poubelle en face, les eaux viennent se staginer, on va toujours vivre ça. Ici, les conducteurs doivent composer avec les ordures ménagères, les eaux usées, les caniveaux bouchés et les tas de terre qui se rassemblent au même endroit et encombrent la voie principale au point de dégrader la chaussée, laquelle à son tour abîme les véhicules qu'il emprunte au quotidien. L'état désastreux de cette section de route serait au dire de nombreux habitants du coin à l'origine de multiples accidents de la circulation, comme on peut le constater avec ce véhicule qui en est l'exemple. En fait, ça c'est un point noir qui n'est même pas existé. Si on suit vraiment les normes, ça c'est un point noir qui ne peut pas s'exister. Ça ne peut pas, ça ne tient pas. Bon, on a aussi confiance. Et ça va arriver un jour, ça va être bitumé. Ça c'est petit ça. Il y a des grands chantiers, je ne sais pas, ça s'ouvre, je vois que ça se réalise. On a grandi ici, même au village on est allé, c'est difficile. Quelle solution pour permettre aux chauffeurs de taxi, clandomanes et autres particuliers de retrouver le sourire quand il s'agit de passer par Nzingayong ? La question vaut son pesant d'or quand on sait que cette partie de la capitale détient la palme d'or des embouteillages. Au demeurant, les résidents de Nzingayong continuent d'escompter une amélioration de la situation afin de rendre leurs déplacements plus confortables.